Merci beaucoup monsieur le secrétaire perpétuel, merci beaucoup Jean-Louis Missa. Je ne vais pas ce soir vous donner mon opinion sur le débat entre les transhumanistes et les bioconservateurs. Je vais vous montrer que nous sommes à la veille du déferlement d'une nouvelle segmentation dont on a parlé tout à l'heure, philosophique et politique, morale, éthique, entre les transhumanistes et les bioconservateurs. Le transhumanisme, le mot transhumaniste, il est ancien. Il a été inventé au début des années 1950 par le frère d'Aldo Soxclay, l'écrivain du Meilleur des Mondes. Le terme transhumaniste a été inventé alors même que la technologie qui fonde le transhumanisme et qui légitime à leurs yeux le transhumanisme n'existait pas du tout. La vraie question sur la mort de la mort n'est pas de savoir si l'immortalité va arriver ou pas. C'est une certitude. La seule question c'est une question de calendrier. Il n'y aura pas d'augmentation significative de l'espérance de vie sans des modifications biologiques majeures de l'espèce humaine. Ce que les dirigeants de Google appellent l'humanité 2.0. L'homme modifié par les technologies NBIC. Oui, nous allons devenir potentiellement immortels. Pas notre génération, nous allons tous mourir dans cette salle. Mais nous sommes probablement l'avant-avant-dernière génération à mourir. Où tout le monde meurt en tout cas. Nous sommes du mauvais côté de la barrière. Le vrai problème c'est le prix que nos descendants vont devoir payer pour ne pas mourir. Et ce prix l'est immense. Modification génétique massive, ingénierie génétique massive, modification de la plasticité cérébrale, hybridation avec des composants électroniques. L'homme cyborg et l'homme génétiquement modifié sont dits conditions absolument nécessaires à la mort de la mort. La mort de la mort, c'est d'abord la mort de l'homme 1.0. La barrière des 125 ans, l'âge qu'a atteint Jeanne Calment, est une barrière qu'on ne peut pas dépasser sans des modifications biologiques lourdes. Vouloir vivre plus de 125 ans suppose d'abandonner notre humanité traditionnelle. Et c'est ce saut que les transhumanistes souhaitent que nous fassions dès le XXIe siècle. Oui, le XXIe siècle ne va pas être un long fleuve tranquille. Oui, des nuages noirs arrivent et vont radicalement modifier nos repères philosophiques et politiques. Nous sommes aujourd'hui face à un choc qui n'est pas uniquement un choc technologique. Nous sommes face à un choc technologique et idéologique. Car les technologies NBIC amènent avec elles le transhumanisme. Nous avons les technologies NBIC, on va y revenir, qui sont le support de cette révolution du vivant. Derrière, l'idéologie transhumaniste, qui prétend trois choses. Nous rendre immortels, développer une intelligence artificielle supérieure à l'intelligence humaine et interfacer l'intelligence artificielle avec nos cerveaux, de manière à faire de l'announcement. C'est l'homme augmenté. Ce triptyque transhumaniste, il est aujourd'hui porté par les acteurs de la Silicon Valley, ce qu'on appelle les GAFA, au sens large du terme, même si Amazon n'est pas dans la Silicon Valley, Google, Apple, Facebook, Amazon et quelques autres sociétés, avec à leur tête Google, qui a lancé un grand programme de lutte contre la mort et de développement de technologies de neuro-announcement. Bien sûr, ce choc technologico-idéologique, il a lieu loin de chez nous. Nous serons les consommateurs de ces technologies, nous ne serons pas les inventeurs de ces technologies, nous ne serons pas les régulateurs de ces technologies. Nous consommerons des technologies qui ont été monitorées, inventées, loin de chez nous, car notre retard technologique dans les technologies NBIC, en Europe, est aujourd'hui catastrophique. D'ailleurs, aucun des GAFA n'est européen. Google n'est pas européen, Apple n'est pas européen, Facebook n'est pas européen, Amazon n'est pas européen, et on pourrait continuer la liste pendant plusieurs minutes. Tout ceci se passe dans la zone Asie-Pacifique. Nous sommes dessaisis de notre future technologique. Nous n'aurons pas notre mot à dire sur les évolutions radicales que les idéologues transhumanistes sont en train de concocter. Les technologies NBIC, N, les nanotechnologies, les technologies qui permettent d'agir au niveau du milliardième de mètre, et notamment au niveau des constituants les plus intimes de la cellule, B, les biotechnologies, et notamment la génétique, I, l'informatique, et puis C, la cognitique, qui regroupe trois choses, la robotique, l'intelligence artificielle, et les sciences du cerveau. La technomédecine est cette médecine qui s'appuie sur les technologies NBIC, qui vise à nous augmenter et à euthanasier la mort. La technomédecine, il y a trois facettes que vous connaissez et qui sont dès à présent déjà médiatisées. L'hybridation de nos corps avec des composants électroniques, l'électronique médicale qui a commencé avec les implants intracochléaires, puis avec les implants intracérébraux dans un certain nombre de pathologies neurologiques, et notamment dans la maladie de Parkinson, et des centaines de milliers de personnes ont des circuits intégrés dans le cerveau quand ils ont un Parkinson, et on les implante de plus en plus tôt au début de la maladie de Parkinson. Les implants rétiniens à partir de 2012, et ce n'est pas un petit sujet parce que dans cette salle, un sur trois d'entre nous va perdre la vue à cause d'une dégénérescence rétinienne liée à l'âge. Statistiquement, si ça n'est pas vous, c'est votre voisin de gauche ou votre voisin de droite. Mais ça n'est que statistique. Les organes artificiels, comme le cœur artificiel karma, et vous remarquerez dès à présent que 100% des Français, 100% des Belges ont applaudi au cœur artificiel, qui est un exploit technologique magnifique, mais qui est un pas de plus vers la transhumanisation, qui est un pas de plus vers l'homme cyborg. Enlever un cœur biologique pour mettre un cœur électronique, c'est bien un acte transhumaniste majeur, et tout le monde trouve ça très bien dans la salle. Nous sommes déjà transhumanistes, sans nous en être rendus compte. Des systèmes de mesures, comme la lentille développée par Google pour monitorer les diabétiques, la robotique chirurgicale, les organes comme les mains, totalement électroniques et directement branchés sur les nerfs ou sur la moelle, etc. Deuxième vague technologique, l'ingénierie du vivant, l'ingénierie génétique, modifier notre ADN, l'ingénierie cellulaire, les cellules souches, et l'ingénierie tissulaire, fabriquer les organes à partir de cellules souches et de tissus de soutien. Les progrès sont très rapides. Si l'on prend la lecture de notre patrimoine génétique, le séquençage ADN, son coût est passé de 3 milliards de dollars pour le premier séquençage ADN à 1 000 dollars. Et ça va bientôt tomber à 100 dollars pour lire les 3 milliards de messagers chimiques de nos chromosomes. Le coût a été divisé par 3 millions en 10 ans. Ce qui entraîne, bien sûr, une explosion du nombre de personnes séquencées et tout le monde dans la salle sera séquencé dans les 10 prochaines années. À côté de la lecture du vivant, nous avons également le bricolage, la modification du vivant. Vous avez là une enzyme qu'on appelle le CRISPR et qui permet de modifier l'ADN. Le coût des CRISPR a été divisé par 10 000 en 7 ans. Dans Nature de ce matin, Nature est la plus grande revue scientifique au monde, il y a un papier des Chinois qui ont modifié génétiquement à partir de ces enzymes-là des embryons dans l'espèce humaine. Transgression s'il en est. Ils n'ont pas implanté les embryons, donc ils n'ont pas fait de bébés, les embryons ont été tués. Mais c'est la première fois où on fait des manipulations génétiques sur des embryons humains. Avec cette technologie, on peut changer des centaines de gènes ou de séquences régulatrices des gènes dans nos chromosomes. Le bébé à la carte est technologiquement à portée de main dans les 10 années qui viennent. On ne l'a pas encore fait pour fabriquer des bébés puisqu'on a tué les embryons dans l'étude qui a été publiée ce matin et qui est une bombe éthique et technologique. Mais chez le singe, on l'a déjà fait et Nature, là encore, a fait sa couverture il y a peu de temps sur ces deux petits singes qui ont subi des modifications génétiques multiples alors qu'ils étaient à l'état embryonnaire et qui se portent très très bien. Le fait qu'ils se portent très très bien est inquiétant, ça veut dire que la technologie peut être utilisée et déployée relativement rapidement. En matière de cellules souches, les progrès sont rapides. On a même réussi à faire du cerveau en éprouvette à partir de cellules souches. Et certains philosophes transhumanistes se sont posé la question du statut de ces morceaux de cerveau en éprouvette. A-t-on le droit de détruire une éprouvette dans laquelle on a fait pousser du cerveau humain ? Faudra-t-il demain donner le droit de vote à des cerveaux en éprouvette ? Où a-t-on le droit de détruire l'éprouvette et de la foot à 180 degrés à l'étuve ? Je n'ai bien évidemment pas la réponse. Troisième vague technologique, les nanotechnologies. Alors dans le domaine non médical, on a déjà fait des voitures de 2 milliardième de mètre, de 2 nanomètres, ce qui a fait là encore la couverture de Nature il n'y a pas très longtemps. En matière médicale, les perspectives sont absolument révolutionnaires sur les 50 prochaines années. La démocratisation du séquençage ADN, c'est maintenant. La démocratisation de la thérapie génique et des cellules souches, c'est 2020. La démocratisation des nanotechnologies, c'est 2025. Les vagues technologiques ultérieures, nous ne les connaissons pas. Elles restent à inventer. Comme en 1980, on ne connaissait pas l'Internet sous sa forme actuelle. Ces technologies entraînent une rupture. Une rupture radicale de l'organisation du système de soins et, partant, une modification radicale de notre éthique. Si vous prenez les technologies du cerveau, l'analyse du connectome cérébral, c'est-à-dire de nos synapses, c'est 100 000 milliards de synapses. Ce sont des volumes de données absolument inouïs. Si vous prenez le séquençage de l'ADN, séquencer la tumeur d'un individu pour personnaliser la chimiothérapie, c'est 20 000 milliards d'informations par cancéreux. 20 000 milliards d'informations par cancéreux, 20 000 giga-octets. Les objets connectés comme la lentille développée par Google vont générer 1 000 informations à la minute, puis 1 million d'informations à la minute, puis 1 milliard. Nous sommes face à des volumes de données qui ne sont pas accessibles à un cerveau humain. Aucun médecin ne peut traiter 20 000 milliards d'informations par malade en 12 minutes de consultation, déshabillage, rhabillage compris. Vous savez que les consultations sont assez brefs. Cette médecine est plus proche de l'astrophysique et de la physique nucléaire que de la médecine traditionnelle. Le pouvoir médical va disparaître. A partir du moment où les données médicales ne peuvent plus être traitées par un cerveau biologique de médecin, mais uniquement par un système expert et des ordinateurs, le pouvoir médical disparaît. Ou en tout cas, il est transféré ce que les étudiants en médecine d'aujourd'hui feraient bien de comprendre dans leur orientation et ce qu'on ne leur enseigne absolument pas en faculté de médecine car la faculté de médecine a 30 ans de retard en technologie aujourd'hui. Et demain, on considérera que c'est un scandale la façon dont on a enseigné la médecine dans les années 2010 à nos enfants. bien sûr, il va falloir informatiser la santé et le magnifique alphabet des médecins va devoir céder la place à des dossiers informatisés. Comme je vous le disais tout à l'heure, même Dr House ne peut pas traiter 20 000 milliards d'informations dans une consultation de 12 minutes, même les jours où il n'a pas pris de drogue, ce qui est rare. Quand j'ai créé Doctissimo, certains pensaient que le pouvoir médical allait passer de la main des médecins vers la main des patients. Vous voyez bien que cette médecine ultra-technique, ce n'est pas le pouvoir médical. La génération Doctissimo, elle est morte. Ce n'est pas sur Doctissimo que les gens vont analyser les 20 000 milliards d'informations de leur séquençage ADN. Nous n'assistons pas à un transfert du pouvoir médical des médecins vers les patients. J'ai bien fait de vendre Doctissimo à Arnaud Lagardère. Nous assistons à un transfert de pouvoir du médecin vers le système expert, vers l'algorithme et vers les sociétés qui maîtrisent les logiciels médicaux. Le médecin sera l'infirmière de 2030. Le médecin sera demain subordonné aux fabricants de systèmes experts et d'algorithmes comme aujourd'hui l'infirmière est subordonnée aux docteurs. Le médecin sera l'infirmière de 2030 mais il ne le sait pas encore. d'un point de vue éthique puisqu'aucun médecin ne va pouvoir traiter les milliards et milliards et milliards d'informations d'un dossier médical l'éthique sera implicitement incluse dans les logiciels médicaux. En cancérologie il sera impossible de prendre une décision c'est trop complexe. Il y a des millions de milliards d'opérations à faire pour analyser le génome d'une tumeur avec des algorithmes avec plusieurs millions de points et d'embranchement. Donc demain l'éthique médicale sera implicitement incluse dans les logiciels médicaux. Comme aujourd'hui l'arbitrage entre la vitesse d'un avion son altitude la sécurité des patients et la consommation de carburant n'est pas décidée par les pilotes elle est décidée par l'ordinateur de bord. Le monde de la médecine s'est beaucoup féminisé en Belgique plus de 50% des médecins des jeunes médecins sont des femmes nous allons maintenant avoir quelques geeks qui vont rentrer dans cet univers. Revenons au transhumaniste. Le transhumanisme est une idéologie démiurgique est une idéologie révolutionnaire et la révolution n'est pas un long fleuve tranquille comme le disait Max Weber on ne descend pas de la révolution comme on descend d'un carrosse on l'a bien vu au moment de la terreur on ne descendra pas non plus de la révolution transhumaniste comme on descend dans un carrosse nous sommes sur un toboggan biotransgressif dont nous ne sortirons pas ce monde ce monde n'est pas un monde utopique le monde qui se dessine est un monde dystopique qui ressemble davantage à un tableau de Jérôme Bosch qu'à un jardin à la française dans la mort de la mort j'avais prévu l'entrée de Google du fait des origines transhumanistes de ses dirigeants dans la lutte contre la mort c'est maintenant chose faite tous les médias mondiaux se sont étonnés quand Google a parlé de vouloir tuer la mort et a créé ses premières sociétés destinées à nous rendre immortels comme Calico qui est une filière à 100% de Google c'est un fait tout à fait nouveau la médecine n'a jamais voulu nous rendre immortels elle a voulu traiter notre insuffisance cardiaque traiter nos problèmes de rein traiter notre appendicite traiter notre glaucome la médecine n'a jamais voulu nous rendre immortels et nous augmenter on passe d'une idéologie l'idéologie médicale traditionnelle qui est une idéologie de petit bourgeois à une idéologie révolutionnaire de changement de civilisation le médecin est un petit bourgeois par rapport à un transhumaniste qui veut nous rendre immortels un petit bourgeois les médias américains en parlent sans arrêt je vous invite à regarder le grand dossier qu'a fait Newsy récemment sur le fait que tous les milliardaires de la Silicon Valley investissent dans l'immortalité aujourd'hui avec pour objectif que l'immortalité soit atteinte dès le 21ème siècle je ne dis pas qu'elle le sera mais le fait que des gens qui sont les gens les plus puissants du monde aient cet objectif en tête et fondamentalement structurant pour l'économie et pour la politique il y a 15 jours Bill Maris le responsable de Google Venture c'est-à-dire le financier de Google expliquait que les technologies que Google est en train de développer vont nous permettre d'être immortels et que la prochaine étape est à 5 siècles d'espérance de vie je vous invite à lire cet article et il explique que car sur technologie que Google va mettre en oeuvre 5 siècles c'est une étape fastoche qui ne pose pas beaucoup de problèmes techniques pour être réalisé la vieillesse est un naufrage le général de Gaulle l'avait dit j'ai pris des photos anciennes parce que qui ont 5-7 ans parce qu'aujourd'hui c'est insupportable et personne personne ne reconnaîtra qui est cet homme l'homme considéré comme le plus bel homme du monde en 1970 l'amant de Visconti Helmut Berger lui il a beaucoup vieilli c'est Louis c'est Ludwig dans Louis dans le fil de Visconti Ludwig notre espérance de vie elle a déjà beaucoup augmenté vous le savez bien 25 ans à Paris et à Bruxelles d'espérance de vie en 1750 25 ans on est aujourd'hui à plus de 80 ans et les transhumanistes pensent que dans le futur l'espérance de vie va augmenter encore plus vite qu'aujourd'hui aujourd'hui elle augmente de 3 mois par an ce qui signifie que quand on vieillit d'un an on ne se rapproche de sa mort que de 9 mois je ne suis pas transhumaniste mais je pense que les transhumanistes ont raison sur un point le premier être humain qui vivra mille ans est déjà né pas avec la technologie de 2015 pas avec la technologie de 2016 pas avec la technologie de 2017 mais n'oubliez pas qu'un enfant qui naît aujourd'hui n'aura que 85 ans de 1100 un enfant qui naît aujourd'hui n'aura que 85 ans de 1100 vous imaginez ce que sera la technologie en 2100 l'espérance de vie sera très probablement déjà de 150 à 180 ans avec les évolutions technologiques qu'on a vues et donc quelqu'un qui naît aujourd'hui pourra atteindre les années 2200 et vous imaginez ce que sera la technologie en 2200 etc la presse américaine d'ailleurs adhère complètement aux idéologies transhumanistes Time a fait plusieurs papiers récemment expliquant que l'immortalité pourrait être atteinte dès 2045 et Time c'est un journal sérieux c'est pas la DH ou le Parisien libéré en France lui c'est le directeur du développement de Google c'est lui qui est beaucoup responsable du développement de la vision immortaliste chez Google alors Google est présent dans plein d'activités notamment Google est le leader mondial de l'intelligence artificielle et de la robotique Google a racheté les 8 principales sociétés de robotique dans le monde et Google est très présent dans les technologies d'enhancement cérébral on y reviendra tout à l'heure l'intelligence artificielle est bien sûr un élément fondamental de la révolution transhumaniste il ne peut pas y avoir d'immortalité sans intelligence artificielle le corps le corps est trop compliqué que pour qu'un esprit humain puisse modéliser les milliards de milliards de milliards d'interactions entre toutes les molécules qui sont présentes dans une cellule sauf une seule une intelligence artificielle le peut l'élancement est bien sûr révolutionnaire là encore jamais la médecine n'a voulu augmenter les capacités humaines l'homme bionique augmenté n'a jamais été un objectif de la médecine la loi de Moore est bien sûr le détonateur initial de tout cela l'augmentation de la puissance informatique il y a 50 ans et 2 jours et 3 jours et 4 jours c'était le 19 avril Gordon Moore le fondateur d'Intel énonçait la loi de Moore qui veut que la puissance informatique double tous les une à deux années à prix constant la loi de Moore est jusqu'à présent toujours respectée c'est ce qui a conduit la puissance informatique à des ordinateurs à passer de 1000 opérations par seconde en 50 à 1 million en 64 1 milliard en 86 1000 milliards en 97 1 million de milliards en 2007 aujourd'hui l'ordinateur le plus puissant du monde fait 33 millions de milliards d'opérations par seconde 1 milliard de milliards en 2018 1000 milliards de milliards en 2029 et 1 million de milliards de milliards vers 2040 cette puissance informatique change tout dans la lutte contre la mort mais aussi dans la robotisation et dans plein de secteurs d'activité vous le savez bien l'explosion de la puissance informatique conduit à une explosion de l'intelligence le fait majeur du 21ème siècle ce n'est pas la mort de la mort c'est le fait que l'intelligence ne vaut plus rien le coût de l'intelligence en 2100 sera nul quasi nul quasi nul même lorsque la loi de Moore sera en fin de course nos neurones ont 550 millions d'années 550 millions d'années les premiers neurones c'est un petit peu avant l'ère du cambrien avant l'ère des trilobites le transistor à 60 ans bien sûr le transistor n'a pas encore dépassé le neurone mais que de chemin parcouru en 60 ans le transistor électronique est 10 millions de fois plus jeune que le neurone mais il galope beaucoup plus vite entre l'Eniac le premier ordinateur fondé par le génial Turing et le TN2 le gap en 60 ans est absolument inouï l'intelligence artificielle est là aujourd'hui il s'agit d'intelligence artificielle dite faible par opposition à l'intelligence artificielle forte qui aurait conscience d'elle même aujourd'hui l'intelligence artificielle n'a pas conscience d'elle même mais elle fait déjà des choses que l'on imaginait impensables Watson le système expert d'IBM analyse en quelques minutes un volume de documents qu'un médecin mettrait 37 ans jour et nuit pour simplement lire récemment sur une analyse génétique complexe sur la protéine P53 Watson a fait ça en effectivement quelques minutes et il aurait fallu simplement pour lire les papiers 37 ans jour et nuit à un cancérologue le patient et le cancérologue étant probablement mort au bout des 37 ans en matière de recrutement les algorithmes font mieux que les recruteurs la Google Car ce qui semblait impossible une voiture qui se conduit tout seul est aujourd'hui là et demain aujourd'hui elle conduit déjà mieux qu'un être humain demain elle conduira 10 000 fois mieux qu'un être humain et la conduite automobile sera interdite dans deux ou trois décennies une nouvelle puissance économique est en train d'émerger autour de ces technologies il y a un trou noir de valeur vers les algorithmes et les systèmes experts dans la santé et ailleurs le plus bel exemple c'est WhatsApp j'imagine que tout le monde se sert de WhatsApp ici et si ça n'est pas le cas je vous conseille de télécharger WhatsApp en plus c'est gratuit WhatsApp a 4 ans d'existence 55 salariés certes qui ont 160 de quotient intellectuel de moyenne et WhatsApp s'est vendu en prix définitif 22 milliards de dollars à Facebook Peugeot a 120 ans 130 000 salariés et ça vaut 12 milliards Peugeot en 120 ans avec 150 000 mecs qui bossent jour et nuit dans la chaleur des usines dégueulasses ça a créé deux fois moins de valeur que 55 gamins chez WhatsApp en 4 ans il n'y a de valeur que dans l'algorithme le système expert et l'intelligence artificielle c'est très triste mais c'est comme ça de même qu'il n'y a aucune valeur dans le fait de savoir enlever un rein et en plus c'est un acte qui sera intégralement robotisé dans les 20 années qui viennent en tant que chirurgien ça me désole mais c'est une constatation technologique imparable la valeur économique est en train de passer du médicament du soin vers l'algorithme le data mining le big data et la technologie et le corps médical est à l'ouest complètement à côté de ces évolutions le corps médical est aussi peu conscient de ce qui se passe que les dirigeants de Kodak étaient conscients de l'arrivée de la photo numérique et vous savez comment ça s'est terminé l'i-tunisation de la médecine c'est-à-dire le développement de grandes plateformes technologiques algorithmiques va se déployer sur une quinzaine d'années et va dessaisir nos systèmes de sécurité sociale et les médecins du vrai pouvoir ce qui s'est passé sur la vidéo ce qui s'est passé sur la publicité sur la musique etc. sur le livre va se passer dans les années qui viennent sur la médecine et ce n'est pas l'inami de la région de Tournai avec un budget de 10 000 euros par an et deux stagiaires en informatique qui va lutter contre les milliards de dollars que les GAFA vont mettre sur les algorithmes médicaux et je pourrais dire la même chose des caisses d'assurance maladie du Limousin en France ce n'est pas une attaque personnelle contre l'inami Craig Venter l'homme qui a réalisé le premier séquençage ADN est en train de séquencer un million d'Américains et de corréler ce séquençage avec l'ensemble de leurs caractéristiques médicales il a créé une boîte qui s'appelle HLE Human Longevity Inc et il est en train de développer des algorithmes qui demain seront vendus sous la forme dite ASP à nos docteurs dans le monde de la médecine comme ailleurs il y a beaucoup de Kodak sur pattes et qui ne sont pas plus au courant des évolutions en cours que Kodak l'était des évolutions de son marché les GAFA attaquent Google Apple Facebook Amazon attaquent et vous avez remarqué que bien souvent nos industriels sont comme ce pingouin face aux GAFA si l'on regarde l'ensemble des développements de Google c'est effectivement vertigineux la lutte contre la mort l'intelligence artificielle la domotique avec Nest Google est le leader mondial de la domotique la robotique on l'a vu les satellites les drones la Google Car les développements médicaux Android les deux tiers des téléphones portables sur Terre sont équipés d'Android du système d'exploitation Android qui est une propriété à 100% de Google Google dans son obsession de vouloir tuer la mort a développé plein de sociétés je ne rentrerai pas dans les détails mais les principales sont Calico 20 Tissure and Me Foundation Medicine DNA Nexus Flight Iron Flight Iron est le plus important propriétaire de dossiers cancérologiques électroniques dans le monde nous ne sommes bien évidemment pas préparés face à ce monde de demain qui nous semble bien étrange quelques mots de neurotechnologie j'ai dépassé de combien de minutes déjà ça tombe bien je suis au quart de mon exposé vous avez déjà marre quelques mots de neurotechnologie la neurotechnologie ce sont les technologies du cerveau les technologies du cerveau vont être fondamentales au 21ème siècle pour deux raisons d'abord il va falloir beaucoup d'intelligence artificielle pour tuer la mort on l'a vu tout à l'heure et d'autre part si nous voulons vivre plus longtemps il va falloir régler un problème qui est celui de notre cerveau car notre cerveau perd sa plasticité naturel vous le savez bien malheureusement on a un cerveau moins plastique à 70 ans ou même à 55 ans comme j'ai qu'à 14 hélas et si nous devons vivre 5 siècles avec 60 ans bien et 540 ans dans une maison pour personnes âgées indépendantes en étant gâteux ça n'a bien évidemment aucun intérêt et donc la mort de la mort suppose de rendre le cerveau durablement plastique et donc de faire des progrès considérables dans le domaine des neurotechnologies ce qui sera profondément transgressif et potentiellement très dangereux pour la Silicon Valley le cerveau n'est qu'un ordinateur fait de viande et l'objectif est de fusionner l'informatique et les neurosciences Ray Kurzweil le directeur du développement de Google nous explique qu'en 2045 l'intelligence artificielle sera un milliard de fois plus puissante que la réunion des 8 milliards de cerveaux humains chaque logiciel d'intelligence artificielle sera un milliard de fois plus intelligent que la réunion de nos 8 milliards de cerveaux humains en 2045 Kurzweil toujours expliquait à Vancouver il y a quelques mois en 2035 nous aurons des implants intra-cérébraux pour nous connecter au cloud computing à internet et donc pour nous augmenter dans 20 ans des implants dans notre cerveau pour augmenter nos capacités cérébrales vous voyez que c'est bien un programme neuro-révolutionnaire que les transhumanistes et notamment Google porte qui d'entre vous est prêt à accepter d'avoir des implants intra-cérébraux en 2035 personne quand même et pour éviter l'Alzheimer pour éviter l'Alzheimer vous voyez Kurzweil toujours le directeur du développement de Google expliquait ainsi Google connaîtra la réponse à vos questions avant que vous les ayez posées évidemment et Google vous connaîtra mieux que votre partenaire sexuel vous connaîtra peut-être mieux que vous-même vous vous connaissez Larry Page le président de Google expliquait notre modèle pour Google c'est Al 2000 l'ordinateur de 2001 l'Odyssée de l'espace mais sans le boc qui fait qu'Al 2000 tue les astronautes pour ceux qui ont vu 2001 l'Odyssée de l'espace Sergueï Brun le co-fondateur et copropriétaire de Google expliquait il y a trois semaines nous allons faire des machines qui résonnent qui pensent et qui font les choses mieux que les êtres humains ne peuvent le faire Kurtweil a écrit plusieurs bouquins pour expliquer qu'il faut maintenant créer un homme nouveau un homme 2.0 et qu'il faut que nous puissions transférer le contenu de notre cerveau vers des ordinateurs c'est notamment très utile quand le cerveau est très abîmé vous avez tous reconnu qui c'est c'est Schumacher c'est la tâche de sang qu'a fait le cerveau de Schumacher sur le rocher à Courchevel effectivement du point de vue des transhumanistes il faut être capable de transférer le contenu de notre cerveau dans des ordinateurs pour le cas où notre cerveau est détruit par un accident ce que les gens de Google appellent l'uploading l'uploading cérébral en médecine ce développement de la robotique conduira à l'automatisation intégrale de la chirurgie dans les 20 prochaines années et je peux vous assurer que les facultés de médecine à Paris et à Bruxelles et à Liège ne préparent pas les jeunes chirurgiens à ce futur technologique au-delà des infirmières Bill Gates il y a quelques semaines expliquait en 2035 qu'il n'y aura plus d'infirmières elles auront été remplacées par des automates dotées d'intelligence artificielle et Bill Gates qui est loin d'être un crétin et loin d'être un rigolo disait je suis affolé que le monde du travail et les politiques ne réfléchissent pas aux conséquences de la fusion de la robotique et de l'intelligence artificielle qui vont être dévastateurs pour le monde du travail Larry Page le président de Google expliquait dans le Financial Times le 28 octobre dernier je vous invite à regarder son interview que 9 emplois sur 10 étaient gravement menacés par l'intelligence artificielle dans les années qui viennent nous allons et ce sera plus important que la mort de la mort nous allons vers la guerre des cerveaux face à ce développement de la robotique et de l'intelligence artificielle les classes moyennes vont s'affoler pour le destin de leurs enfants on nous prédit une chirurgie robotisée on nous prédit la mort des infirmières on nous prédit une intelligence artificielle un milliard de fois supérieure à l'ensemble de nos cerveaux qu'allons-nous devenir sans faire de la science-fiction un peu bébête cela pose de vraies questions en tout cas s'il y a des emplois dans le futur ce sont des emplois pour des gens extrêmement innovants et extrêmement qualifiés on estime par exemple que la robotisation du nettoyage d'une chambre d'hôtel robotisation intégrale pas simplement passer l'aspirateur c'est quelque chose qui sera acquis vers 2030 dans ce monde il risque d'y avoir de place que pour des gens extrêmement innovants et extrêmement intelligents ce que l'on fait des gens peu doués et peu innovants dans un monde où l'intelligence artificielle est omniprésente à fusionner avec la robotique et ne coûte plus rien est un problème social auquel il faut réfléchir de toute urgence comme Bill Gates nous y invite l'école va changer de métier et va fusionner avec la médecine on va demander à l'école d'augmenter les capacités intellectuelles des enfants pour qu'ils ne soient pas marginalisés face à la robotique fusionnée avec l'intelligence artificielle l'école gérera les cerveaux et non plus les savoirs l'école va utiliser plein d'outils technologiques pour augmenter les capacités des enfants dans les décennies qui viennent et si ça n'est pas le cas ils ne participeront pas au monde du travail et seront totalement marginalisés je ne dis pas que ça ne pose pas des questions politiques majeures et je n'ai pas le temps de m'y attarder ces technologies posent un vrai problème c'est que nous sommes probablement malheureusement à la veille d'un eugénisme de deuxième génération jusqu'à présent le eugénisme existait dans nos pays mais il était limité à la trisomie 21 en milieu de grossesse on prenait un peu de liquide amniotique de la maman avec 1% d'accident et on regardait s'il y avait un troisième chromosome 21 et dans 97 pour 100 des cas quand il y avait une trisomie 21 dépistée les parents décidaient d'avorter de l'enfant en Belgique comme en France il y a un enfant trisomique sur 30 qui survit au dépistage un sur 30 nos sociétés sont profondément eugénistes déjà alors même que les trisomiques ne souffrent pas sont très heureux et ont maintenant une espérance de vie normale demain on va pouvoir systématiquement au début de grossesse connaître la totalité du patrimoine génétique du bébé par simple prise de sang de la maman la puissance informatique a fait tellement de progrès qu'on n'a pas besoin d'un myosynthèse et qu'on peut en analysant l'ADN du sang de la maman faire la différence entre l'ADN du bébé qui a traversé le placenta et qui est passé dans le sang de la mère et l'ADN de la maman ça nécessite une puissance informatique d'à peu près 100 000 milliards d'opérations par seconde ce qui est totalement banal et qu'on aura dans un iPhone dans 10 ans et qu'on a dès à présent dans un ordinateur on va donc pouvoir connaître la totalité du patrimoine génétique de l'enfant y compris ses prédispositions intellectuelles dans les premières semaines à une période où l'avortement est encore libre dans le même temps des travaux récents ont montré que la détermination de nos capacités intellectuelles est d'abord génétique à peu près aux deux tiers et que l'école la famille et l'environnement ne représentent qu'à peu près un tiers de nos capacités intellectuelles malheureusement la Silicon Valley ne s'y est pas trompée 20th and Me filiale de Google a déposé un brevet US patente 8 543 339 B2 du 24 septembre 2013 sur la sélection des gamètes pour faire des beaux bébés des bébés plus beaux des bébés plus intelligents si ça vous intéresse je peux vous passer le PDF du brevet de la filiale de Google dans le même temps les chinois ont lancé un grand programme de séquençage ADN des surdoués de manière à déterminer les variants génétiques qui favorisent les quotients intellectuels élevés avec pour objectif avoué dans la revue américaine Wired et dans le Wall Street Journal d'augmenter le quotient intellectuel de la population chinoise au 21ème siècle Borscht Romm dans un papier remarquable que je peux là encore vous passer en PDF a montré récemment que par la technologie de séquençage et de sélection des embryons on peut augmenter assez rapidement le quotient intellectuel d'un pays de 60 points et dans une deuxième étape de 120 points ce qui ferait de Jacques Attali ou de Bill Gates des gens à peine dans la moyenne à l'issue de la première étape et d'efficience intellectuelle dans une deuxième étape comment va-t-on empêcher les parents de faire des choix d'eugénisme intellectuel dans un monde où l'intelligence artificielle et la robotique vont être menaçantes dans le futur je pense que ça va être difficile et j'ai peur que nous soyons dans une course à l'augmentation cérébrale extrêmement difficile à réglementer extrêmement difficile à contrôler ne serait-ce que parce que les Chinois ont énormément d'appétence et n'ont pas du tout l'intention d'abandonner ce type de technologie dans leur course au leadership mondial scientifique mais les Chinois sont eugénistes mais nous occidentaux nous le sommes déjà largement on l'a vu 97% d'entre nous choisissent d'avorter d'un enfant trisomique et aux Etats-Unis 28% des Américains déclarent qu'ils souhaitent utiliser les technologies de sélection génétique pour avoir des bébés plus intelligents le même sondage n'a été fait ni en Belgique ni en France mais je pense qu'on aurait des chiffres identiques on peut d'ailleurs se demander ce que les 72% d'enfants qui n'auraient pas bénéficié de ce type de technologie seraient par rapport aux 28% qui en auraient bénéficié dans 30 ou 40 ans peut-être les larbins des 28% qui auraient bénéficié de ce neuro-enhancement que je ne cautionne pas et que je ne souhaite pas mais qui me semble assez largement inévitable alors nous abordons un monde vertigineux avec quelle éthique ? et bien nous n'avons pas d'éthique et notre éthique est un château de sable notre éthique est une ligne maginaux et nous changeons d'éthique comme nous changeons de chemise on pourrait multiplier les exemples la pilule semblait monstrueux à nos grands-parents elle nous semble parfaite l'avortement nous semblait monstrueux il nous semble acceptable la fécondation in vitro a été rejetée par 85% des américains il y a 30 ans la plupart des américains trouvent ça formidable aujourd'hui nous acceptons de plus en plus de transgressions technologiques pour moins souffrir moins vieillir et moins mourir les transhumanistes ont gagné la bataille sans livrer bataille on parlait tout à l'heure du coeur artificiel mais on pourrait multiplier les exemples de technologies transgressives que nous trouvons formidables et en cela nous sommes transhumanistes même si nous ne connaissions pas le mot il y a une heure en réalité la devise du 21ème siècle c'est plutôt transhumain que mort quel parent préfère voir son enfant myopathe en 2025 lorsque la thérapie génique sera arrivée à maturité mourir en restant un humain non génétiquement modifié plutôt que de le voir guérir grâce à une thérapie génique qui d'entre nous préférerait être aveugle à cause de la dégénérescence maculaire liée à l'âge plutôt que de recourir à une rétide artificielle à des cellules souches ou à une thérapie génique lorsque cela sera au point très peu et nous ferons pareil pour la médecine d'Alzheimer parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui il n'y a aucun traitement de la médecine d'Alzheimer et que le choix quand on a un Alzheimer se résume à soit aller dans une maison pour personnes âgées dépendantes bas de gamme une seigneurie bas de gamme comme on dit ici avec deux changements de couche par jour soit quand on est riche d'aller dans une seigneurie de luxe avec six changements de couche par jour je ne suis pas certain que les générations futures accepteront de refuser des technologies transgressives et préféreront rester un légume changé deux ou six fois par jour en fonction du niveau de vie des enfants l'éthique elle change sans arrêt on croit que l'éthique elle est solide comme du roc ce n'est pas vrai dans cet endroit au Canada comme dans beaucoup d'endroits en Amérique du Nord on faisait des lobotomies dans les années 40 50 et 60 on coupait le cerveau en deux et notamment au Québec on faisait beaucoup de lobotomies chez les garçons qui se masturbaient trop la masturbation excessive était un motif légitime pour couper le cerveau en deux à cette époque là monsieur le curé trouvait ça très bien les parents trouvaient ça très bien le maître d'école trouvait ça très bien le docteur trouvait ça très bien le gouvernement trouvait ça très bien et les comptes rendus opératoires de ces lobotomies pour masturbation excessive font froid dans le dos ça nous semble monstrueux il y a 50 ans les gens trouvaient ça normal car la masturbation était un acte contre nature dans le Québec ultra catholique des années 40 et 50 ça c'est la sœur de Kennedy elle a été lobotomisée à la demande de ses parents on ne l'a su que après la mort de Kennedy ils avaient peur que ça fasse tâche sur la carrière du futur président elle couchait trop avec des garçons ils l'ont lobotomisée pour cette raison la lobotomie a échoué elle a fait une hémorragie cérébrale elle a été une plante verte en chaise roulante jusqu'à la fin de sa vie effectivement elle n'a plus jamais couché avec des garçons les grèves de visage le cœur artificiel aurait semblé monstrueux en 1930 il nous semble aujourd'hui tout à fait merveilleux Jeannette Vermech-Torrez vous ne connaissez pas forcément mais moi qui suis à l'origine français je connais bien c'était la femme la plus progressiste de France la femme de Maurice Thorez le parti des travailleurs aussi progressiste qu'écolo aujourd'hui Jeannette Vermech-Torrez au moment du débat sur la pilule en France a eu cette phrase merveilleuse jamais le parti communiste français n'acceptera que les femmes travailleuses forniquent comme les bourgeoises non à la pilule 50 ans plus tard vous avez des centaines de milliers d'ados qui font des selfies à poil d'eux et qui les mettent sur internet même pas sur Snapchat ils mettent ça directement sur internet vous pouvez regarder j'ai eu toutes les peines du monde à expliquer à mes enfants que c'était une très très mauvaise idée et qu'il ne fallait surtout pas faire ça parce que ils trouvaient ça plutôt rigolo on est passé en 50 ans de ça à ça vous voyez à quelle vitesse nos normes morales philosophiques politiques et éthiques bougent bon il y a des choses qui ne bougent pas les tabous les gens qui ont des petites bites ne se mettent pas en photo sur internet donc ça c'est assez intangible ça n'est pas moral c'est pragmatique mais c'est assez stable les normes éthiques elles varient dans l'espace et dans le temps elles varient aussi dans l'espace comme vous le savez ici chez nous l'euthanasie est libre très largement elle est juste contrôlée par une commission mais presque tout le monde a le droit à l'euthanasie et en Flandre une mort sur dix serait par euthanasie aujourd'hui semble-t-il on approche les deux mille euthanasies par an déclarées en France c'est 50 prisons pour un médecin qui fait une euthanasie à 200 kilomètres des distances on passe d'une euthanasie autorisée même pour les prisonniers et les mineurs et vous avez vu que si le CDH ne s'y était pas et les flamands et les chrétiens démocrates flamands ne s'y étaient pas opposés l'euthanasie pour les mineurs aurait été légale en l'absence même du consentement des parents par simple accord entre le mineur et son docteur mais finalement les chrétiens démocrates des deux côtés de la barrière linguistique ont obtenu l'accord écrit nécessaire du papa et de la maman à 200 kilomètres de distance on passe d'une euthanasie quasi libre à une euthanasie qui conduit à la prison vous voyez qu'il est très difficile de prévisire ce que nous allons faire d'un point de vue moral alors même que nos normes morales sont extrêmement fragiles et extrêmement variables dans le temps d'ailleurs les technologies NBIC remettent en cause les barrières politiques traditionnelles José Bové le gauchiste en France est plus bioconservateur que l'une devine de la recherche la papesse de la lutte contre le mariage gay elle est favorable à la fécondation in vitro chez les hétérosexuels elle est favorable à la thérapie génique chez les enfants myopathes José Bové le gauchiste il est contre la fécondation in vitro chez les gays et chez les hétéros et il est contre la thérapie génique alors qu'on aurait pu penser qu'en tant qu'extrême gauchiste il aurait dû être libéral en réalité l'extrême gauche et on le voit bien chez Écolo ici est très conservatrice sur les sujets NBIC il y a une cassure entre les bioconservateurs et les transhumanistes qui transcendent complètement qui ne passent pas par les barrières gauche-droite traditionnelles nous rentrons dans un monde vertigineux je ne suis pas opposé à la science je pense que la science va faire des choses merveilleuses mais je pense que face à des technologies aussi puissantes il faut que nous ayons une réflexion éthique urgente car la possibilité de changer l'humanité dès le 21ème siècle ne doit être une décision explicite mûrement réfléchie et ne doit pas être le fruit d'une descente incontrôlée et aveugle sur le toboggan de la transgression biotechnologique ces questions animent beaucoup en Amérique du Nord beaucoup de questions se posent et nous nous y réfléchissons rarement mais je remercie beaucoup les organisateurs de ce gologue de m'avoir invité mais il y a peu de réflexions globalement en Europe sur ces sujets là il y a des craintes certains imaginent que le monde que les technologies NBIC pourraient nous construire serait un mi-chemin entre 1984 le meilleur des mondes bienvenue Agatha K et Minority Report pour reprendre des films de science-fiction pas particulièrement gays beaucoup s'inquiètent le fondateur de Tesla Elon Musk a expliqué à plusieurs reprises ces derniers temps que l'intelligence artificielle nous menace peut entraîner la mort de l'humanité et la semaine dernière dans une assez jolie interview il expliquait qu'il craignait fort que nous soyons les labradors de l'intelligence artificielle en 2100 et que les plus gentils d'entre nous seront probablement nourris c'est une prévision particulièrement noire mais assez explicite de la même façon Bill Gates sous une forme moins poétique a expliqué le mois dernier je ne comprends pas que les gens n'aient pas peur de l'intelligence artificielle il n'est pas impossible que les générations qui viennent doivent faire un arbitrage entre continuer à mourir en interdisant l'intelligence artificielle ou au contraire développer l'intelligence artificielle pour lutter contre la mort au risque d'avoir demain une intelligence artificielle hostile ce monde vertigineux comment allons-nous l'aborder ne risquons-nous pas de se perdre dans un vertige nihiliste peut-il y avoir une contre-révolution est-ce que les bioconservateurs peuvent l'emporter après toutes les petites victoires des transhumanistes ces 50 dernières années bien sûr il peut y avoir un tremblement de terre en Californie qui retardirait un petit peu les anticipations des GAFA on pourrait imaginer qu'un démantèlement de Google comme si l'économiste l'envisageait il y a quelque temps pourrait freiner temporairement les choses des révoltes de ludite c'est-à-dire de bioconservateurs pourraient émerger et vous vous souvenez probablement qu'en 1812 le Captain Lod était poursuivi en Angleterre car il incendia systématiquement toutes les fabriques où il y avait des métiers à tisser et où des machines à vapeur étaient installées pour éviter la marginalisation des ouvriers par la mécanisation et il a été recherché avec une prime de plusieurs milliers de plusieurs centaines pardon de livres d'où l'expression ludite les ludites sont les bioconservateurs et les ludites ce terme vient de Captain Lod qui était le chef anti-machine de la révolte anti-machine au début du 19ème à la fin du règne de Napoléon 1812 nous ne pouvons pas exclure face à ce futur technologique absolument vertigineux que des oppositions politiques très fortes arrivent il n'y a pas que des transhumanistes sur terre il y a aussi des conservateurs il y a des conservateurs très forts ça c'est Tombouctou lorsque les français sont intervenus au Mali lorsque la charia intégrale avait été remise en question il n'est pas certain que le 21ème siècle soit le début de la mort de la mort il n'est pas certain que le 21ème siècle soit la victoire des transhumanistes sur les bioconservateurs le 21ème siècle cela pourrait aussi être le retour des bioconservateurs le 21ème siècle cela pourrait aussi être cela d'où l'urgence d'un débat politique et philosophique sur ces sujets là je vous remercie d'où l'urgence d'où l'urgence d'où l'urgence d'où l'urgence il n'est pas certain d'où l'urgence d'où l'urgence d'où l'urgence